Monsieur Maroncet, on va recevoir le diplôme offert par le préfet de la région Guadeloupe pour effectivement ses bons loyaux services. Mais surtout j'ai eu à côtoyer Monsieur Maroncet quand j'étais adjoint au vert. Et pas plus qu'hier, dans mon bureau on en parlait, Monsieur Maroncet descendait chaque matin. A la meilleure, pour faire le point. Je suis particulièrement content aujourd'hui de te remettre ce petit présent. Puisque j'ai grandi par la maison, tu m'as vu évoluer. Mais tu m'as aussi servi à manger, en tout cas moi t'ai des tigres de temps en temps. Donc merci pour tout ce dévouement. Merci aussi pour la qualité des services plutôt que tu as pu me rendre. à notre collectivité. Et j'espère que tu feras de ton mieux pour garder cette jeunesse. Je pense qu'il va être gentil qu'il va partir à l'autre. Donc, pour plus en rien, voyages bien. Et surtout présente à chaque escale ton théorie. C'est ton essai passé pour aller plus loin. C'est un moment de montrer notre reconnaissance aux agents communaux, aux agents territoriaux. Mais surtout aussi leur souhaiter des meilleurs voeux pour pouvoir continuer et aller plus loin. Surtout que nous avons un personnel qui doit être au fait des choses, au fait de notre situation. Et il faudra faire avec eux, il faudra reconstruire avec eux. Donc, on se doit de les réunir. Donc, c'est le premier format que nous avons de ce genre. Mais surtout pour leur rappeler qu'on leur accorde de l'importance. Ils ont des droits, mais aussi qu'ils ont des devoirs. Et que nous voulons compter sur eux pour pouvoir avancer. Et surtout pour redorer le blason dans notre commune. J'ai mis l'accent, effectivement, en disant aux personnels qu'ils sont au service de la population. Qu'ils doivent administrer un service public. Et que moi, en tant que locataire, je suis là pour les accompagner, gérer avec eux. Et pour, justement, améliorer le cadre de vie de notre population. Il faut redonner confiance. Dans la situation où nous sommes, comme je dis, j'ai pris le temps d'observer. Donc, il faut chercher une méthode, une manière d'approcher le personnel. Et de faire jouer la proximité le plus possible. Je dirais que le personnel est déjà au travail. Mais je demande tout simplement de redoubler d'efforts, c'est tout. C'est une réorganisation. Et pour nous, l'élu ne peut pas être partout. Donc, l'élu doit travailler en synergie avec des collaborateurs. Donc, réorganisation, cela veut dire qu'il faut faire appel à de nouveaux cadres. Et surtout, réorganiser avec l'existant. On a déjà un personnel qui a du potentiel. Donc, il faut les utiliser. A la population, j'ai fait mes cartes d'oeuvres à toute la population. Mais aussi, la semaine prochaine, je reçois les forces vives. Donc, A l'élu. Sous-titrage Société Radio-Canada